salut 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 à toutes et à tous j'espère que tout le monde va bien pour le moment je parle un peu toute seule c'est normal ça met toujours un peu de temps avant que que les personnes arrivent salut la famille du collectif des sportives j'espère que vous profitez du soleil aussi parce que franchement là il fait quand même assez beau et j'avoue que même si je suis rentré à paris pour le pour le boulot c'est un cadre un peu moins glamour que le sud mais mais le soleil ça fait plaisir nouveau live ce soir huitième interview il me semble pour le collectif des sportifs si je compte bien en compagnie ce soir d'olivia piana donc comme d'habitude on va passer un beau moment on va parler de sport de nature on va parler on va parler de bonheur aussi enfin bon ça va être ça va être une interview drôle à la cool et puis comme d'habitude en toute détente petit mot rapidement sur sur mon parcours et sur le collectif donc je suis une ancienne sportive de haut niveau j'ai fait six ans d'équipe de france de gymnastique acrobatique et six ans ou cinq ans d'équipe de france de plongeon j'ai fait un petit tour à l'inseb j'ai fait ma reconversion là bas une école de journalisme et aujourd'hui je suis animatrice pour la chaîne sport en france donc la chaîne du comité national olympique et sportif français j'ai une petite émission petit mot sur le collectif donc je rappelle qu'il accompagne la sportive dans son triple projet dans son projet global il s'intéresse vraiment à toutes les problématiques que les sportives puissent rencontrer salut les tis salut alan puissent rencontrer c'est c'est vraiment cool de bah de pouvoir compter sur sur des personnes qui s'occupent de nous et qui se soucient de nous surtout donc donc voilà pour vous parler un petit peu de de notre invité du jour je sais pas si elle est là olivia je n'hésite pas à me faire un petit pouce si t'es là comme ça je parle pas trop longtemps toute seule même si je sais faire il n'y a pas de problème parce que je suis bavarde mais donc pour vous parler un petit peu de d'olivia elle est donc elle fait du stand up paddle du sup en raccourci elle est triple championne du monde donc je crois qu'elle a gagné un petit peu toutes les toutes les différentes disciplines du sup parce qu'il y en a plusieurs et c'est une machine de guerre tout simplement à pas se mentir en plus elle est très drôle donc je pense qu'on va bien rigoler je crois qu'elle est elle est pas encore là je sais pas si elle a je sais qu'elle m'a parlé juste avant sur mon insta à moi donc je lui ai dit de rejoindre l'instat du collectif des sportifs mais j'espère que j'espère qu'elle a bien compris et qu'elle va pas tarder à nous rejoindre en tout cas elle était sur elle était elle m'a parlé il ya deux minutes sur mon insta donc ah elle est là salut olivia allez c'est parti du coup je l'appelle direct hop tu as loupé la belle présentation salut maxine ça va ça va bien et toi ouais ça va tu es où là tu es toujours au portugal toujours ouais j'habite ici ok avec une belle carte du monde derrière c'est magnifique ouais 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 les voyages j'aime bien ouais tu m'étonnes comment tu as vécu toi un peu la période du coup je sais même pas s'il y a eu un confinement au portugal il y en a eu un mais assez léger parce que les frontières ont été fermées facilement vu qu'il ya seulement la frontière espagnole à fermer et que les espagnols et les portugais ne peuvent pas se voir ouais c'était assez et les gens ici déjà le portugal c'est dix mille dix millions de personnes donc dans tout le pays donc bon voilà c'est pas la même situation qu'en france ouais c'est sûr on voilà donc il y a eu quand même l'interdiction d'aller à l'eau là on est donc en alantéjou dans une région où où les gens sont confinés même sans confinement presque en dehors de l'été ouais bah ouais c'est très rural tu vois c'est genre tout le monde fait son potager c'est voilà c'est un style de vie comme ça l'été c'est sur blindé il y a tout le monde qui descend de lisbonne et tout donc ça c'est cool mais l'hiver tu peux apprécier la région voilà un peu comme en méditerranée en plein hiver quoi tu vois il n'y a pas grand monde qui sort trop et donc voilà là dans la région où je suis il y a eu un mort et donc c'était assez voilà c'était pas du tout la même ambiance je pense qu'en france quoi on n'avait pas d'attestation rien au final donc ça c'est plutôt dans le pays dans le pays non non en fait j'ai pu acheter un terrain pendant ce en fait voilà c'est tombé comme ça trop bien donc et mon meilleur ami a pris un petit bout à côté de moi donc on est voisins ici dans ce petit paradis et on a fait ça quoi on a on a appris à faire du béton on a fait les clôtures on a fait je me suis je me suis entraîné différemment et c'est quelque chose que je voulais faire que je voulais faire ici et j'avais aucune idée de quand est-ce que je pouvais faire parce que prendre du temps comme ça c'est impossible normalement tu vois bah c'est clair surtout que tu as une saison quand même où tu as des compètes et tout donc trouver le temps pour se poser c'est pas évident quoi c'est clair donc bon voilà dans la négativité il y a toujours un peu de positivité voilà c'est clair ok mais c'est en plus avant tu bougeais pas mal non t'avais t'avais pas acheté un petit un espèce de camping car ou une caravane et tu bougeais un peu quand tu voulais ouais j'aime bien bouger ouais en van ouais 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 c'est ça ouais j'adore bouger donc j'ai un camping car et un van et le portugal pour ça c'est parfait c'est une région qui s'y prête trop bien j'étais en j'étais sur tarifa aussi cet hiver donc dans le sud de l'espagne c'est l'un des meilleurs spots d'europe avec les canaries pour s'entraîner l'hiver ok et voilà et mon meilleur pote fred il est de tarifa donc voilà on se c'est comme si on était en couple mais on est meilleur pote quoi et du coup tu parles portugais couramment maintenant ou pas j'apprends ouais t'apprends après quand tu vis ici c'est plus facile quoi t'apprends en parlant avec les gens ça prend du temps tu c'est voilà c'est par par l'expérience que tu apprends quoi mais bon faut être patient déjà je comprends tu vois déjà comprendre c'est bien après parler parfaitement c'est autre chose il faudra peut-être quelques années mais bon t'avais des notions d'espagnol un peu ou pas ouais ouais je parle un peu espagnol mais bon du coup là tu mélanges tout quoi du coup j'ai ma voisine c'est une portugaise laisse tomber quand je vais chez elle à la maison ils parlent tous portugais je comprends rien parce que même même si tu as des notions d'espagnol tu vois ils ont en plus les portugais ils ont quand même un accent vraiment assez dur ouais 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 ça fait combien de temps que tu es là-bas ça fait un an que en fait ça fait deux ans même trois 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 hivers que j'y vais en van tu vois après je rentre en france l'été et que j'y habite vraiment ça fait un an mais bon finalement quand tu bouges tout le temps pour les compètes et tout c'est voilà j'ai passé l'été dernier et là je suis revenue en février du coup ok et est-ce que là tu as pu enfin retourner sur l'eau ou pas ouais ouais ça manque ouais et dans ces cas là tu te rends compte des choses qui sont essentielles quoi c'est clair bah c'est bien au moins ça t'a permis de te poser un peu c'est pas plus mal bon tu as toujours été moi je suis moi je en fait alors je suis moitié à aix moitié à paris parce que pour pour le boulot bah je rentre à paris environ trois jours par semaine j'essaye et après je retourne sur aix parce que j'ai mon copain et j'ai mon appart là bas mais je t'avoue que retourner à paris bah je pense que c'est là que si tu bosses dans la dans la télé bah c'est ça quoi et puis bon par le par le train ça va t'es à t'es à t'es à t'es à trois heures quoi c'est ça bon après c'est pas le même style de vie tu vois toi toi qui aimes bien les styles de vie dans la nature et tout mais même moi franchement bah à paris t'en es bien loin quoi ouais mais bon après bah voilà il faut savoir ce qu'on veut quoi c'est sûr que les opportunités que t'as à paris tu les as pas en allant tes joues enfin fond du portugal et ni à aix même donc bon voilà bon t'es une t'es né passionné de sport en quelque sorte alors t'as pas peut-être pas commencé tout de suite par le par le stand up paddle mais mais il me semble que tu faisais un peu triathlon de la planche à voile aussi parce que ta mère ta mère en a fait ouais la planche à voile j'ai commencé par ça en compète on va dire avec ma mère qui m'a mis sur une planche quand j'avais 12 ans à la ciota donc pas loin d'aix ouais et le triathlon mais en fait j'ai grandi dans les alpes de haute provence à digne les bains et je me faisais chier et du coup le club de triathlon là bas il est top quoi c'est vraiment des gens adorables et et même si j'aime pas nager ben finalement quand t'es avec des gens cool et ben ça passe quand même et voilà c'est plutôt l'ambiance que qui m'a qui m'a fait faire du triathlon que la fin que le sport en lui même tu vois ouais mais du coup ça m'a ça m'a appris plein de trucs tu vois comment entraîner tout comment tu mélangeais du coup planche à voile et triathlon bah la semaine je faisais du triathlon et le week-end je faisais de la planche à voile ok ouais c'est normal c'est tout est classique non non mais ouais après je pense qu'il y a des il y a des transferts qui se font quand même parce que la planche à voile t'en fais que quand il y a du vent et quand il n'y a pas de vent tu vois genre tu peux aller rouler le matin et l'après-midi tu navigues et le soir tu peux aller courir et bon après bah t'as plus de vie quoi tu fais plus que ça mais non c'est je pense que le triathlon est hyper intéressant pour pour des sports outdoor ou voilà donc j'ai pas trop réfléchi tu vois j'étais en train d'étudier j'avais pas en fait mon ambition c'était juste de prendre du plaisir à faire ce que je faisais et voilà ouais puis ça te réussissait plutôt bien parce qu'en plus tu étais en pleine nature en triathlon hop tu partais le week-end hop planche à voile à 17 ans il me semble que t'es vice championne du monde un truc comme ça vice championne du monde jeune de windsurf non ouais de windsurf de slalom c'était à l'almanar les mondiaux bah pas mal 17 vis championne du monde je sais plus si j'avais 17 ans ou si j'avais 19 ans enfin en fait moi le temps je suis un peu perdue dans le plan des fonds c'est un repère qui est pas très qui est pas très familier pour moi mais bon et le xterra en fait j'étais un actuellement ouais 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 ça va mais des fois même des fois ça tu vois c'est pas facile parce que tu changes d'âge tout le temps quoi donc bon et le triathlon mais en fait c'était du xterra c'était du triathlon nature donc natation vtt et course à pied trail et ça c'était des mondiaux ils étaient à maoui à hawaii et à digne j'ai rencontré le champion du monde de cette discipline là nico le brun qui est devenu en quelque sorte mon mentor quoi c'était un peu comme un grand frère pour moi il m'a il m'a appris comment faire du sport de haut niveau sans médicaments parce que c'est assez courant que quand tu as une blessure bah tu prends des anti-inflammatoires tu es asthmatique tu prends de la ventoline etc et lui il avait des connaissances tu vois pour faire pour prendre soin de soi et tout en performant ouais et voilà donc du coup bah je suis partie avec lui je me suis qualifié on est partis ensemble à hawaii j'ai fait les ces mondiaux là mais il n'y avait pas tellement de compétitivité tu vois déjà de finir la course c'était c'était énorme pour moi parce que le parcours vélo c'est quand même c'était quand même assez chaud quoi 45 bandes de vtt quand voilà bah en plus ça comme un métier mais bon comme en plus de tes études c'est tu m'étonnes c'est voilà mais c'était une super expérience tu faisais quoi comme études d'ailleurs à ce moment là je finissais le bac je crois et après j'ai fait STAPS j'ai fait une L1 une moitié de L2 et après j'ai et après voilà après ça après j'ai lâché STAPS j'ai étudié j'ai étudié la médecine chinoise à Aix à à mes reuils pendant cinq ans c'était en fait en week-end l'acupuncture c'est quelque chose que j'utilise pour tu sais les tendinites et tout tout ça donc ça m'intéressait bien je viens d'une famille où tout le monde pratique une profession médicale donc il fallait que absolument j'étudie quelque chose sinon j'étais voilà c'était genre trop risqué et voilà donc ça m'a vachement plu et au même moment les opportunités en sup sont arrivées ouais justement c'était 2011 par là 2011 2012 et donc comment comment tu passes du triathlon et d'un coup enfin c'est quand ta première glisse sur sur un sup quoi alors le sup j'en ai fait à l'île de Ré pour la première fois en quand je faisais encore du windsurf ok c'était en 2008 il y avait il y avait des vagues pas de vent et on s'est dit qu'on allait faire du sup dans les vagues et c'était trop bien c'était mes premières vagues sans voile tu vois parce qu'on faisait aussi de la enfin on faisait du slalom en planche à voile mais mais aussi du surf quoi des vagues ouais ouais et on n'avait pas l'habitude de faire du surf classique parce que c'est quand même un peu difficile au début le surf normal quand tu n'habites pas dans la région qu'il faut tu vois genre en méditerranée bon pour avoir les conditions c'est pas c'est pas très fréquent ouais donc bah le sup moi ça m'a permis de prendre mes premières vagues comme ça avec ce gros paquebot et c'était trop cool et en fait du coup tu y as totalement pris goût quoi carrément ouais et après il y a ça après il y a la race qui est arrivée fred mon meilleur pote qui habite juste à côté de moi là qui m'a dit franchement au lit c'est trop bien l'ambiance c'est terrible et tout faut que tu essaies bien on monte à lyon faire cette compète qu'un pote organisé ok un pote complètement déjanté orthodentiste de lyon qui fait de la planche à voile et voilà qui a fait cet event et tu te retrouves sur un event avec plein de gens qui viennent de tous les tous les plein de sports d'ailleurs des triathlètes des windsurfer des caïcule des gens qui n'ont jamais fait de sport d'eau et qui peuvent d'ailleurs il y avait la championne d'aviron ah non elle devait faire 1m80 70 kg tu vois c'était un monstre la meuf tu vois physiquement hallucinante je crois qu'elle avait tu vois ça fait quand même un bail elle est venue qu'une fois donc j'ai pas son prénom mais elle avait le record de rameur tu sais à sec ouais ouais oh la vache ouais bon elle envoie quoi et donc des gens totalement différents et dans ce milieu là tu peux pas te prendre pour quelqu'un d'autre tu vois tu peux pas c'était enfin trop trop bonne ambiance conviviale familiale tu vois où tout le monde est soi-même et tout le monde est cool et donc là je me suis dit bah trop bon et tout j'adore et tout ça et sur le run tu vois tu penses que c'est calme et tout quand t'es genre 200 à ramer sur le run bah ça fait des vagues et tout qui rebondissent sur les berges et tout ça donc un bordel pas possible et avec l'équilibre de la planche à voile et tout bah j'ai j'ai pu gagner la compétition quoi parce que bah la copine qui était hyper force physiquement bah tous les virages plouf quoi donc ouais c'était bah tu penses que tu vois le mix du triathlon et de la planche à voile ça m'a permis de de voilà d'y arriver plus facilement donc toi t'es championne du monde dans toutes les disciplines du sup non ouais j'ai pas fait exprès pour le sprint il y a il y a ah ouais ouais le sprint j'ai pas compris il y a la il y a le il y a le long donc moi c'est c'est race c'est la course ah ok le le long en fait c'est du 15 à 18 bornes oh la vache ouais t'as un départ et une arrivée tu peux partir et revenir au au même point ou alors tu peux partir d'un point et arriver plus loin en fait souvent on se fait on on se fait pousser pousser par le vent ouais donc ça c'est du downwind donc ça c'est pour le long après t'as la technical race c'est des boucles c'est des virages proche de la plage ouais c'est 3 à 5 kilomètres ça dure 20 minutes une demi-heure et là c'est assez nouveau il y a le sprint de 200 mètres en ligne droite ça c'est pas très c'est ça vient du kayak plus je pense et moi je l'ai fait voilà pour voir et le fait que je fasse du foil je pense que ça m'a permis de de pouvoir tenir sur la distance à un rythme assez soutenu et vu que c'est quelque chose qui démarre de toute façon il n'y a pas tellement de points de référence je l'ai fait parce que j'avais envie tu vois j'en fait il y avait le long donc la veille et moi j'avais fait mon long j'avais fait ma médaille d'argent je me suis dit je vais participer aux autres épreuves pour le sport en fait pour faire partie de l'émulation et parce que j'aime j'aime le sup tu vois et j'avais jamais fait de sprint et en fait j'ai fait le temps des qualifs tu fais ok ça va et en final je me suis dit bah vas-y fais là ta connerie quoi et ça et ça s'est passé comme ça donc c'est cool la vie c'est imprévisible tu vois tu peux parfois tu crois des choses mais c'est pas et vous êtes combien à partir en finale sur la ligne d'arrivée du sprint enfin de départ j'ai pas de réponse à cette question j'ai pas compté je pense que ça que ça peut varier parce que c'est complètement nouveau et même l'organisation prend ses repères par rapport à ça ça dépend du spot ça dépend de voilà de la logistique mais je crois qu'on était huit ok huit ou dix donc donc vous mettez pas des coups de des coups de pagaie tout pas non non en fait t'as quand même non t'as pas ta ligne mais en fait ce que tu dis ça peut arriver parce que le le surf on fait un sprint en départ de plage et ce qui est très bien je trouve c'est départ de plage tourner une bouée et revenir à la plage ouais je trouve ça plus spectaculaire et même plus intéressant techniquement parce que t'as le départ en courant sauter sur la planche passer les vagues s'il y en a tourner avec tout le monde du coup là tu vois c'est je pense que c'est un peu la guerre ouais et revenir ou sur l'eau plate ou avec des petites vagues si tu peux si tu peux en choper franchement ça doit être donc voilà c'est possible que tu te ouais 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 c'est trop bien de voir un sport naître en fait ouais c'est clair et tu fais que c'est quoi ton temps du coup de sprint tu t'en souviens ou pas 200 mètres c'est 58 secondes 63 je crois en tout trois minutes quoi facile bah tu sais nous en fait on lit vachement on est on est on est hyper proche avec les amateurs tu vois tu peux très bien me pointer sur une course et te dire bah moi j'ai envie de faire le même parcours que toi et on s'en fout du temps nous nous ce qui compte c'est c'est sûr sur une distance sprint comme ça tu vas te dépasser tu vas on est dans le délire intense et puissance et tout ça mais la plupart du temps c'est pas trop ça c'est plutôt la beauté des parcours la super ambiance à terre et et c'est ça aussi je pense qu'il fait qu'il y a plein de meufs ouais parce qu'il n'y a pas ce côté je suis au dessus ou en dessous de toi ouais mais c'est c'est hyper intéressant ce que tu dis et et en fait je trouve que tu vois moi j'ai fait un sport donc j'ai fait de la j'y mets du plongeon et et c'est pas du tout la même ambiance et est ce que tu es en train de me raconter c'est justement je pense ce qui m'a fait arrêter c'est que en fait tu vois nous dans nos sports un peu un peu trop strict peut-être avec un peu trop de règles et bah au final on à la fin tu finis par te demander si tu aimes vraiment ça tu vois ce que je veux dire si 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 t'y prends toujours goût et si c'est toujours ta passion alors que toi j'ai l'impression que dans ce que tu me racontes t'as pas du tout ces questions là parce qu'en fait tu fais ce sport parce que tu kiffes et et tu cherches juste à prendre du plaisir à t'amuser et je me demande même tu vois si si tes titres de championne du monde ils sont peut-être pas plus beaux parce qu'au final ils sont bah ils sont vrais et ils sont surtout bah enfin c'est tu kiffes quoi et tout dépend d'où tu viens tu sais y'a pas de enfin tu peux pas trop tu peux faire des comment dire tu peux t'inspirer les uns les autres comme la france peut s'inspirer du portugal pendant ce confinement par exemple tu vois par rapport au côté gouvernemental mais tu peux parfois voilà il faut toujours rester dans dans ta communauté dans ce qui est possible et ce qui ne l'est pas aujourd'hui et nous ce qu'il y a c'est la nature dont on parlait hier voilà et la nature elle met tout le monde d'accord tu vois et moi en fait je me sens égale à n'importe quelle personne qui fait du sup par rapport à l'émerveillement que j'ai face à la nature et c'est ça que je vais chercher quand je vais m'entraîner c'est juste cette contemplation et là avec une situation qu'on vit le confinement tout qui part en live et et d'ailleurs en live instagram aussi et tout ça bah tu te tu te pose un plus des questions sur tes motivations sur si le système s'effondre et ben qu'est ce que je fais qu'est ce que qu'est ce qui me rend heureuse et qu'est ce que et comment je vais voilà comment je peux m'exprimer moi quoi et sans en fait et du coup c'est là toute la toute la différence il y a une petite différence entre les sports ainsi institutionnels qui sont dont on s'inspire aussi tu vois nous sport outdoor avec la rigueur et tout ça c'est hyper important tu vois moi j'aime la planche à voile c'est n'importe quoi tu vois c'est genre je vais à l'eau quand il y a du vent et le reste du temps je bois des coups quoi ouais presque c'est presque ça tu vois et quand j'ai fait du triathlon ben j'ai pris plein de d'infos sur l'entraînement comment récupérer comment faire des fractionnés comment développer telle et telle qualité donc tu peux mixer les deux et et voilà tu vois ouais mais ce qui est bien c'est que tu mixes les deux donc c'est à dire que dans ton sport il y a aussi de la rigueur il y a aussi tout ça enfin tu as toute une préparation derrière tu fais de la préparation physique tu as des entraînements respectés mais quand tu fais ton sport c'est du plaisir tout le temps tu vois ce que je veux dire des fois je me fais un peu je me fais un peu défoncer quand même mais il y a cette en fait il y a cette humilité face à la nature et ce lien ça c'est clair et c'est là que tu trouves le plaisir tu vois des fois je vais à l'eau il fait froid il pleut la mer elle est violente et tout ça mais mais c'est plutôt une relation avec avec les éléments qu'il y a et qui me plaît tu vois et c'est là que je dis qu'on peut pas trop comparer à des sports institutionnels qui apportent plein de bonnes choses aussi c'est sûr mais qui sont voilà tu peux pas faire du stand up paddle enfin bientôt tu vois quand on aura fait les planches gonflables là qu'on développe avec des catelons de race et tout ça ça va faciliter des choses mais si t'habites pas proche d'un d'un endroit qui permet de faire du sup ben tu peux moins en faire que quelqu'un qui est né sur le fin sur le bord de mer donc quand tu dis que c'est plus beau que quelqu'un qu'un autre titre au final le principal je trouve dans le sport c'est de jour après jour être quelqu'un de meilleur grâce grâce au sport tu vois et de voilà moi je me sens pas ni au dessus ni en dessous de qui que ce soit tu vois ouais mais c'est ça qui est drôle parce que moi combien de fois je suis arrivée en compète et où je me disais purée elle est au dessus tu vois tu te compares tu te compares direct quoi alors que toi t'as peut-être pas ressenti ça et tu ressens peut-être pas ça quoi ben je vais être honnête avec toi bien sûr qu'il y a ça aussi c'est pas tout rose c'est pas là je te dis ça parce que je te dis tout le côté un peu lumineux mais il n'y a pas de lumière sans ombre c'est bien sûr qu'avec les américaines on est trop différentes tu vois elle sent voilà tu vois elle sent elle en fait ce qui est ce qui est positif aussi c'est que la place de nos entraîneurs en fait nos entraîneurs sont plutôt des des coéquipiers même c'est pas des gens qui nous prennent en charge qui nous supervisent à 100% tu vois on peut s'exprimer on peut transmettre des messages on peut être nous donc c'est à dire que quand comme tu disais tu vois il peut y avoir un relationnel un peu difficile avec les gens c'est plus direct avec les gens genre tu me fais une crasse à la bouée je vais te voir à la plage on en parle il n'y a pas de il n'y a personne qui se met entre nous tu vois c'est de toi à moi et du coup c'est plus facile que dans d'autres milieux plus politisé ouais avec des enjeux qui sont pas que pour le sportif qui sont pour pour tout un cadre sportif qui va trouver l'intérêt dans la performance du sportif ouais c'est clair c'est clair et du coup d'ailleurs comment tu tu parlais de coach et tout comment comment ça se passe pour toi est ce que est ce qu'il est au portugal non il n'est pas portugais il n'est pas au portugal il est à fréjus et il m'envoie les plannings par voilà par donc par mail et il est très indulgent il est très flexible il est très flexible parce que tu dois constamment constamment t'adapter aux conditions tu dois constamment tout revoir et là bon plus avec la situation on a dû tout refaire j'avais commencé l'entraînement ben voilà là c'est je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens mais on a une une relation à la fois forte et à la fois détachée il me laisse faire quoi il me fait confiance enfin j'ai la la montre garmin tu vois parfois je la mets parfois je la mets pas donc il a une séance sur deux des fois j'ai pas envie de lui montrer ce que je fais il est ok tu vois enfin c'est c'est voilà c'est comme ça qu'on fonctionne et et moi j'aime beaucoup comprendre ce que je fais ouais dans l'entraînement donc il est très ouvert à ça et et c'est cool je suis super contente j'en ai plusieurs des entraîneurs des personnes géniales ouais et étape moi j'adore parce que tu apprends plein de trucs quoi et c'est un c'est un ancien mec qui a fait du sup aussi il fait du sup il a été entraîneur de kayak pour les JO de londres trop bien il a pas mal de ouais il a vraiment la bouteille dans dans tout ce qui est entraînement kayak et le fait qu'il fasse du sup aussi bah forcément ça ça facilite ça facilite la la communication tu vois ce que je ressens bah lui il le le perçoit facilement et et voilà et en fait c'est tellement nouveau qu'on est toujours en train de réinventer tester des trucs voir avec le foil aussi tu vois qui vient d'apparaître c'est hyper intéressant pour l'entraînement mais ça part c'est que ça c'est quand même hors hors cadre et et voilà tranquillement quoi au final ce qui est trop bien c'est que tu fais un sport qui est qui est en pleine croissance quoi enfin je veux dire au fur et à mesure vous découvrez plein de nouveaux trucs et et toi ça doit ça doit ça doit encore plus te plaire quoi il ya tc t'as l'impression qu'il ya toujours des innovations qui arrivent même que ça soit au niveau du matos je pense ou ouais ou de nouvelles épreuves c'est clair ça veut dire que ton sport il est pas limité pour l'instant c'est ça en fait il est limité seulement par nous on est très lié à l'industrie et c'est pour ça tu vois à travers cette à travers cela je voulais aussi parler tu vois de du chemin que j'ai pris pour en arriver là je n'ai pas été athlète tout de suite et championne et tout ça j'ai été d'abord représentante sur les événements ouais donc j'ai moi même vendu des planches tu vois sur les events j'étais payé pour ça et ça me permettait d'aller sur les compètes et tu vois j'ai bien ramé aussi dans la vie pour mais ça m'a permis de voir comment fonctionner ma niche parce que des sports comme ça c'est des niches et du coup de trouver ma place dans l'industrie pour conseiller les marques sur les choix des produits etc et toutes les innovations dont tu parles quand tu passes un peu par tous les étages ben par déjà être amateur toi même tu vois être juste passionné ensuite tu es représentante commerciale et ensuite tu tu fais de la recherche et du développement et ensuite ben tu touches un petit peu aussi à la relation avec les magasins et tout ça ouais ça permet de comprendre le truc dans son ensemble et de mieux te positionner et du coup de te dire ben ça c'est possible tu vois ça ce produit là je pense ça peut ça peut marcher donc t'as des t'as des choses à apporter et tu te dis pas ben j'exécute j'exécute ce qu'on me dit de faire parce que et bon c'est sûr que ça dépend toujours du contexte ça ce que ce que je dis faut pas le prendre au pied de la lettre mais en tout cas dans notre milieu c'est possible l'athlète peut peut apporter d'autre chose que seulement la performance et donc justement ouais tu travailles au niveau du matos ouais au niveau du matos là la situation aussi politique qu'on a avec les fédés c'est que le kayak se positionne pour récupérer le sup ok donc il ya les deux fédés sont au tribunal du sport le surf et le kayak ouais donc c'est pour ça là c'est une période un peu bancale quand même on a eu deux championnats du monde l'année dernière un avec la fédé de kayak et l'autre avec la fédé de surf ouais et et là aussi il ya tout un travail à faire sur comment on fait pour là tu vois dans le monde ils se vendent deux millions de stand up paddle par an ça veut dire ça fait quand même quelques personnes qui s'aventurent sur sur l'eau et en france on est un des seuls pays européens à ne pas avoir de diplôme de sup pour enseigner ce sport parce que on est parce que c'est c'est long à faire c'est c'est quand même beaucoup de boulot et il ya des restrictions aussi avec les bp jepp c'est tout qui coûte cher à mettre en place donc on a créé un groupe de travail avec la fédé de kayak ouais pour voilà essayer de faire des choses tu vois s'intégrer dans cette famille du kayak parce que moi je pense qu'on est plus proche aujourd'hui on est plus un sport de pagaie ouais c'est de la rame en fait le sup ouais c'est clair et et c'est trop cool parce que tu rencontres des nouvelles personnes qui ont plein d'idées et tout ça et moi j'adore aussi donner de mon temps dans ce projet là quoi donc tu as le côté industrie matos tu as le côté fédéral voilà là on a fait les pagaies couleurs on va faire le diplôme on fait on va faire des faire des events tu vois et amener de la sécurité aux gens tu vois en fait toi tu vas aller ramer demain comment est ce qu'on te transmet la culture de l'océan et tout ça tu vois donc bah ouais c'est ça parce que pour le moment par des clubs et tout ça ouais moi j'ai moi j'ai déjà fait une fois du du sup mais c'est franchement c'était sur une planche gonflable si je me souviens bien tu vois et et c'est vrai que tu n'as pas encore toute cette ben enfin c'est encore un sport un peu méconnu enfin on va dire que ça se pratique plus vraiment en loisirs tu vois genre tu prends comme du comme du pédalo en fait ouais mais en fait voilà ça prend du temps ça prend du temps là l'objectif c'est de développer les clubs de kayak de développer la partie sup avec eux de voilà de donner plus de liberté au club avec un diplôme que va mettre en place la fédé de kayak et ça c'est passionnant parce que tu te dis ben il y a des gens qui sont motivés pour faire grandir ton sport au sein de la fédé de kayak et ben go quoi tu vois ah bah ça ça va vous apporter énormément bah tu m'étonnes ça va c'est trop bien c'est trop trop bien mais d'ailleurs j'ai vu qu'il y a des clubs à la ciotat toulon marseille et tu pourras aller ramer avec des gens tu vois qui sont là pour veiller sur toi et tout donc moi c'est quelque chose pour ça je dis ben moi je pense pas que j'ai tellement une carrière parce que ça n'a jamais vraiment commencé à un point précis tu vois c'est c'est un peu un gros mélange de plein de trucs et d'ailleurs demain je peux très bien retourner à ma place de représentante d'événements si j'ai plus de boulot tu vois c'est pas quelque chose qui est figé mais là dedans ben il y a le positif c'est que tu as l'opportunité dans la difficulté de te forger et de prendre un chemin qui est différent et qui est qui est plus houleux on va dire mais c'est cool ouais tu m'étonnes et du coup t'es t'es salarié comment ça enfin comment ça se passe alors j'ai des contrats de marques qui me qui me payent pour des pour des services ok donc il y a le service de la performance le développement du matos l'image il y a des événements aussi qui 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 demande de un petit coup de pouce voilà pour bien sûr communiquer autour de leur événement pour pour mettre des choses en place j'ai mon école ici aussi au portugal que je vais mettre en place pour organiser des subcamps ok ouais donc ça ça prend du temps je vois ça je vais le mettre là je pense que pour cet été c'est pas c'est pas jouable ouais mais 2021 j'aimerais donner quelques quelques cours ici on donc il y a des prize money sur les courses aussi qui sont égales entre les hommes et les femmes depuis plusieurs années ouais en fait sur les courses de sup en général c'est samedi course samedi soir grosse soirée c'est énorme une bière t'es c'est bon c'est économique au moins voilà c'est ça et le dimanche on est avec les amateurs enfin les amateurs j'aime pas trop ce mot tu vois ça fait je sais pas les passionnés tu vois qui sont pas à fait c'est et on fait des cliniques donc les cliniques c'est des cours avec des athlètes et on va à l'eau tu vois donc ça c'est les gens veulent connaître les techniques un peu plus approfondies et tout et donc on on est aussi rémunéré comme ça ouais et ça permet aux gens de nous côtoyer de voilà avoir un moment privilégié avec les athlètes mais en fait au final c'est c'est super parce que ce que tu es en train de me dire c'est que tu es partie d'un sport qui est encore pas trop trop connu mais en fait tu t'es créé tout un univers et et ce qui fait que tu arrives à vivre avec ça maintenant et c'est surtout que tu as plein d'objectifs pour développer ce sport alors là j'ai pas eu la fin de ta question ça a coupé désolé non ce que je disais c'est que tu as tu as trouvé en fait ben comment développer tout ce sport là et il y a encore énormément de travail à faire et puis ben toi ça te permet de faire ton projet de sportive mais aussi d'avoir ce double projet à côté et ce projet pro tout en mélangeant les deux en fait grâce au SUP t'as vraiment développé aussi un projet pro ouais carrément et surtout le truc c'est que même si tout ça n'était pas arrivé mais j'aurais été quand même contente de l'avoir fait ouais ouais parce que je pense que quand tu fais les choses de façon désintéressée que tu te mets pas de pression de est-ce que ça va aller ou pas tu vois j'avais pas peur de devenir monétrice de voile dans une école et d'être saisonnière ouais et en fait tu vis un peu au jour le jour et tu vas où les opportunités sont et tu les vis pleinement quoi mais c'est trop bien franchement ça veut dire que t'es capable de tout faire si t'arrives si demain tu peux plus faire du SUP bah c'est pas grave tu rebondis et puis tu trouves autre chose à faire quoi c'est génial franchement c'est trop bien comme vie moi aussi je veux faire ça en fait la fin justifie les moyens ouais tu vois j'adore cette expression parce que il faut d'abord fixer tes objectifs et après les opportunités tout ce dont t'as besoin apparaît du moment où t'as fixé ton objectif du moment où ce que tu du moment que tu sais ce que tu veux faire dans ta vie et même si peut-être tu vas pas y arriver voilà c'est un long chemin quand même ça peut être difficile mais et après en fait je sais pas si c'est par hasard ou si c'est des coïncidences mais c'est un truc de dingue quoi enfin ça oui c'est ce qui est bien en plus c'est que tu peux inspirer d'autres bah d'autres jeunes filles en fait parce que bah si ça va je pense que ce sport va vraiment se développer très fort dans les années à venir surtout en France parce qu'il y a beaucoup à faire donc au final t'es encore sûrement peut-être une des seules françaises qui arrive à vivre de son sport tu vois alors que c'est pas un sport non plus encore très connu et ça je pense que ça peut inspirer aussi les futurs Olivia Piana enfin bon y'a qu'une Olivia Piana mais tu vois ouais bah même en fait tu vois je pense que c'est sûr que c'est génial de pouvoir faire ta passion ton métier c'est un truc de ouf tu vois mais rien que d'aller sur l'eau et de te gaver parce que c'est une gavade énorme le sup et le foil et tout ce qu'il y a c'est un plaisir de dingue et parfois tu te dis non je suis pas capable parce que bon voilà le vent il fait froid et y'a que des mecs et toutes les fois tu trouves plein de raisons et c'est compréhensible mais ok tu vois tu peux faire plein de trucs tu peux gagner du pognon tu peux faire des performances tu peux faire tout ce que tu veux en fait mais avant tout de te sentir à ta place et de t'épanouir de t'exprimer tu vois à travers ça et de sentir que la mer elle est pas dangereuse mais qu'elle te protège et qu'elle te juge jamais c'est la mer, la nature et je pense que la montagne c'est pareil moi j'ai grandi dans les Alpes c'est vraiment un endroit de recueil et c'est ça que c'est vraiment la base quoi et ensuite y'a tout le reste et après y'a tous les événements de la vie quoi de quoi ? parfois ça te joue un peu des tours quand même aussi la mer, l'océan tout ça ouais mais bon ça dépend comment tu le perçois tu vois moi j'adore me faire dérouiller quoi donc quand je me fais prendre par une vague tu vois c'est en fait t'es obligé de lâcher tu vois t'es obligé de te détendre t'es obligé de t'as pas le choix et t'es obligé de tu vois lire essayer de c'est magnifique c'est un truc moi j'ai en fait c'est pour ça que je dis que j'ai pas envie trop de parler de carrière tu vois t'as commencé à tel âge tu vas finir à tel âge moi toute ma vie je serais sur ma mer c'est même pas c'est énorme après bon c'est sûr que ton niveau il évolue en fonction de ce que tu peux mettre en place ou pas et ensuite il se passe ce qui se passe quoi si t'as des opportunités si t'as des qualités si t'as truc bien sûr mais bon mais je t'envie aussi pour ça c'est que tu fais un sport que tu pourras faire potentiellement pendant super longtemps enfin franchement même à 70 piges je te vois bien avec ta pagaie comme ça c'est clair sur un foot alors que moi tu vois la gym le plongeon c'est fini quoi et ouais ça c'est tellement dur c'est dur quand même de te dire que c'était qu'une partie de toi c'était qu'une époque en fait et pourquoi tu peux pas faire des plongeons tu peux faire des plongeons sans trop d'entraînement enfin tu ouais qu'est-ce qui t'empêche de pratiquer ton sport de façon plus comment dire plus modérée parce que parce que je pense que tu vois moi ça tout ce milieu dont je te parlais le fait que ça soit très strict toujours un peu la même chose et dans un cadre un peu moins fun que le tien ça m'a dégoûté ça m'a dégoûté du sport c'est pour ça que j'ai arrêté juste avant les jeux de 2016 et et honnêtement je te jure ça me manque pas enfin franchement tu vois c'est ce que je te disais c'est que moi je me rends compte qu'au final j'avais peut-être pas autant de passion que toi tu peux en avoir pour pour ton sport et pour la mer et pour l'océan quoi on a pas c'est sûr que c'est sûr que l'entourage joue énormément et tu sais quand tu dis que t'as pas assez de passion parfois c'est plutôt les gens qui te qui te découragent que toi-même tu vois quand t'es dans un environnement favorable qui te met dans des bonnes conditions et qui te dit ouais tu vois le plus long c'est trop bien regarde lui il a 80 ans il fait encore des backflips à 5 mètres de haut tu vois c'est il y a ça c'est toujours multifactoriel c'est clair mais moi je te prends l'exemple de la planche à voile je suis passionnée de planche à voile c'est toute ma vie je penserais que la planche à voile c'est le plus beau sport du monde je voulais être championne du monde de planche à voile ouais plutôt que de faire du sup mais le contexte a fait que ben c'était pas du tout cool d'être une meuf dans ce milieu là on avait aucune opportunité après mon titre quand j'étais junior là quand j'étais vice-championne du monde ben on m'a même plus prêté de matos je devais payer mon matos donc c'est de l'ordre de 10 000 balles le matos ah ouais ça coûte tu vois donc je passais par un magasin à Marseille tu vois il m'a fait acheter plein de matos il m'a dit t'inquiète on va tout revendre finalement il a rien vendu du tout et et il m'a demandé 4000 euros tu vois j'avais j'avais 18 ans tu vois c'est des c'est des trucs comme ça où tu te dis mais c'est quoi ce truc en fait je comprends pas bien ce qui m'arrive je fais tout pour que ça aille bien et ben ça marche pas quoi parce que c'était comme ça à l'époque c'était comme ça à l'époque c'est en train de changer ça va changer je pense grâce au changement du support olympique qui passe sur folle ouais ça va être ouais et je sais pas si t'as suivi ça si si t'as suivi ça j'avais même une question pour toi après mais oui vas-y raconte raconte donc la planche à vol jusqu'à présent c'était la planche à vol classique aux jeux olympiques qui n'était pas très semblable à la planche à vol qu'on pratique tous les jours ok c'était un truc assez très très physique moi j'ai essayé une fois j'ai essayé qu'une fois tu vois alors que j'étais j'étais à peut-être pro de windsurf donc bon et et là donc ils ont choisi le support foil ouais parce que l'idée c'est d'être c'est de pouvoir faire la compète par n'importe quelle condition parce que l'olympisme ne peut pas se permettre de dire ben là il n'y a pas de vent on peut reporter ça c'est la finale c'est tel jour telle heure il n'y a pas d'autre parce qu'il y a énormément de sport et dans l'orga ça ne peut pas trop coller donc là en foil tu commences à partir de 5 nœuds de vent donc une brise ouais et tu peux naviguer dans le vent fort sur un aileron tu changes en fait et le foil se rapproche beaucoup plus de ce qu'aiment les amateurs de planche à voile plutôt que l'ancien support donc je pense qu'avec ça ça va être hyper positif pour tout le monde pour le sport en lui-même pour les hommes et les femmes de ce milieu et et voilà donc et du coup et du coup moi j'étais passionnée de planche à voile et pourtant j'ai dû arrêter comme toi au bout d'un moment ça t'a gavé de de faire du plongeon et de la gym parce que parce qu'il y avait trop de pression parce que c'était pas ce que tu voulais faire ouais ouais mais bon du coup là pourquoi pas pourquoi pas les Jeux de Paris 2024 alors bah oui voilà c'est sûr que c'est là j'ai acheté mon matos ouais voilà je le sais déjà de toute façon que le suspense il est pas il est déjà ouais là c'était c'est juste enfin en fait au début j'y ai pas trop pensé tu vois j'étais tellement déconnectée de ce monde que ça m'est pas venu à l'esprit de suite et après voilà avec le temps j'ai eu un déclic et j'ai testé ce nouveau support là qui est juste ouf ouais c'est un pote à moi que j'ai connu quand on était ado qui est donc c'est Thomas Goyard qui est sélectionné pour les JO de Tokyo pour donc pour la planche à voile et qui poste voilà j'ai fait 80 bornes en 3 heures à 110 pulses de moyenne tu vois en mode la balade quoi et ça offre des possibilités de dingue et c'est plutôt ça qui me motive que les JO en eux-mêmes tu vois ouais moi ce que je veux faire c'est partir de la Ciuta monter à Marseille revenir enfin c'est des délires comme ça et voilà aller plus loin dans dans la connexion avec la mer grâce à ce support là en fait tu vois et derrière il y a bien sûr la compète que j'adore et ça va être un super challenge tu vois j'adore la compétition mais bon c'est pas du tout la même ambiance qu'il y a 10 ans quand j'ai arrêté la planche à voile tu vois ouais ouais bah tant mieux grâce à ce nouveau support ouais ouais comme quoi en fait peut-être que si j'avais essayé le plongeon un peu différemment peut-être que bah oui les plongeons avec Red Bull ouais ou ce qu'on laisse tu sautes des falaises et tout j'ai arrêté parce que j'avais peur déjà alors je vais pas aller à 20 mètres du vide ok et ça sera où c'est où Paris 2024 c'est quel spot Marseille Marseille ok ouais pas mal ouais ça va être cool franchement c'est cool les jeux à Paris quand même ça va être ça va être spécial ça va être pas mal pas mal et ça coûte cher une saison de stand-up ça coûte bah en fait du coup ça dépend comment tu voyages si tu veux voyager en première classe si tu veux être logé à l'hôtel moi je suis logée toujours chez des potes donc déjà ou alors on partage avec des potes on prend des Airbnb donc quand tu te débrouilles tu t'en sors pour 10 000 euros ce qui est pas beaucoup par rapport à tous les voyages qu'on fait Tahiti les voyages c'est toi qui les payes ? c'est les sponsors qui me donnent le budget pour ok ok ouais heureusement parce que sinon ça coûterait une blinde parce que si tu me dis que tu pars à Hawaï et tout à Tahiti ou je sais pas où bah Tahiti par exemple il y a la compagnie de Tahiti ATN qui nous offre les billets pour bah voilà si t'as des partenariats tu vois qui facilitent aussi et les amis voilà tu peux toujours trouver des solutions et avec la passion t'as des voilà et quand t'as moins de sous bah t'en fais moins et c'est pas voilà et tu avances petit à petit c'est comme ça que j'ai fait quand Fanatic m'a largué en 2014 en février donc j'avais même pas le salon d'autique de Paris pour négocier quoi que ce soit bah je suis repartie du tout début d'ailleurs je me suis même posé la question est-ce que je continue ou pas à cette époque ouais la vache et la marque Starboard j'ai bien sympathisé avec le mec à Marseille Stéphane qui m'a dit bah je te prête une planche tu peux bosser pour moi donc c'est l'amitié et c'est la et c'est ça qui a fait que j'ai pu repartir et être entourée de personnes qui étaient mieux en fait pour faire ce que je voulais faire trop bien t'as des projets pro qui arrivent là ou pas ? alors là je reprends l'entraînement lundi ouais vraiment là c'était de la dilettante jusqu'à maintenant le retour ça reprend en août j'ai un stage avant à Marseille de windsurf olympique du coup fin juillet début août ok et le retour voilà il y a le le Danemark la Belgique la Vendée ça c'est en août et après on a septembre aussi avec Bilbao et Prague trop bien en fait moi les dates et le temps je suis tellement paumée je suis tellement dans l'instant présent que des pauvres bon voilà et aussi faire un petit tour avec Décathlon à Hendaye Itiwit là je bosse avec eux c'est c'est trop bon ouais donc je pense qu'on va caler un moment pour développer la pagaie trop bien la planche gonflable trop trop bien ouais 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 ça c'est ça c'est un grand truc ça c'est et tu vois Itiwit ce qui m'a motivée de les rejoindre c'est que donc Itiwit ils sont 20 à développer la gamme ouais et dans l'équipe il y a 6 femmes ouais ingénieurs designers qui ont des postes d'hommes en fait ouais et quand j'ai vu ça j'ai halluciné je me suis dit mais c'est quoi ce truc de malade c'est et en fait tu vois quand j'en parle avec les amis et tout ils disent c'est normal une femme ingénieure ou designer dans la vie tu vois mais nous dans l'espoir à odeurs ça n'existe pas c'est de la c'est de la science fiction le truc et du coup bon il y a aussi leurs gestes pour l'écologie tu vois ils m'ont eu un peu comme ça tu vois et leur et leur et leur valeur quoi l'équipe est trop bien mais tu vois tu penses qu'il y a des choses qui sont figées et qui sont qui sont impossibles mais mais non quoi tu te rends compte que là le monde quand même il évolue assez vite et et on prend on prend notre place je fais toujours référence avec le collectif des sportifs du coup pour pour montrer que moi mon expérience voilà c'est celle là et que tu penses que parfois c'est impossible que c'est trop lourd c'est trop c'est trop voilà c'est trop difficile et et en essayant de vivre dans le monde dans lequel tu as envie de vivre bah il y a des choses qui se passent quoi ouais et puis ça change il y a les les choses changent même si ça prend du temps ça change et ça c'est bien et en tout cas je pense que c'est important aussi de s'entourer des bonnes personnes c'est c'est pas toujours facile mais mais c'est important quoi bah oui il y en a des bonnes personnes sur cette terre quand même ouais ouais il y en a plein en plus franchement il y en a plein il y en a plein mais d'ailleurs le collectif des sportives Alain est une très bonne personne bah ouais c'est cool merci Alain tiens je vais te poser quelques petites questions marrantes pour terminer ton plat portugais préféré c'est le bacalao à brache le bacalao c'est du bacalao en fait c'est un mix de bacalao donc de morue avec des patates et avec des oeufs donc quand je dis ça je pense que tu as l'impression et de l'ail aussi sûrement de l'orégan mais ça c'est mon plat préféré le plus lourd tu vois le truc quand t'as vraiment faim tu manges ça c'est trop bon et après tu vois juste le prato do dia souvent tu vois c'est juste un poisson avec des légumes un petit plat qui est fait par par bah presque par la mamie quoi tu vois c'est un plat hyper savoureux avec des en fait je trouve que ici la différence c'est la qualité des produits qui sont locaux et ça c'est inégalable et t'as appris à le cuisiner un peu ou pas ? bacalao abrache non je cuisine pas la morue parce que je sais pas c'est l'habitude aussi tu sais peut-être que quand je vais voir les gens faire là pour l'instant mes potes c'est pas mal d'expats tu vois enfin j'ai quelques potes mais qui me montrent pas encore comment cuisiner la morue ouais et c'est ça voilà peut-être qu'un jour je te dirai allez viens vous faire un bacalao abrache je sais faire je suis complètement chaude j'avoue tu sais que j'ai jamais mangé portugais en plus jamais je crois ouais mais je sais que c'est assez les portions elles sont assez grosses quoi ouais 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 souvent en fait des fois t'as même un plat pour par exemple tu prends tout le monde prend le plat du jour et t'as un énorme plat pour tout le monde quoi tu partages c'est bien c'est énorme ouais tu te sers comme ça trop bien c'est hyper local les gens ils sont tellement enfin je sais pas tu vois c'est vraiment l'ambiance de papi-mamie tu vois qui est hyper accueillant qui est hyper ils aiment la vie c'est trop fin trop trop bien le ou la meilleure partenaire pour une session de paddle pour une session de paddle alors là la meilleure c'est Manu Vacheron qui me vient à l'ID Manu Vacheron elle a fait l'équipe de France de natation elle a fait des belles perfs aussi en sauvetage elle est à Ossegore et on a fait dernièrement on a fait Lacano Arcachon en prone paddle ensemble je l'aurais pas fait sans elle c'est 50 bandes je crois et les mecs tu vois ils avaient dit ce sera Don Win et tout et malheureusement le jour de l'épreuve il y avait du vent qui était pas Don Win qui était même de face donc ça a compliqué un petit peu le début tu m'étonnes du parcours mais on a enfin voilà c'est elle vraiment elle a tout compris on part à Tahiti donc elle nageuse qui a fait quand même un parcours assez strict comme tu disais on part à Tahiti faire une compète de multi sport donc natation prone paddle et épreuve surprise donc le truc où tu sais pas ce que tu vas faire le lendemain c'est le waterman ouais un truc complètement déjanté et elle c'était le plus important dans la vie c'est de savoir lever le coude elle disait moi ça me va du moment qu'on rentre pour l'heure de l'happy hour tu vois et ça c'est énorme et elle elle nous défonce elle boit convenablement comme tu vois en fonction de la soif du jour et le lendemain elle nous met une branlée énorme et là tu fais mes meufs c'est trop énorme c'est trop bon et ça mais tu t'es vraiment dans un autre monde tu vois quand tu disais toi la gym les progences c'est hyper truc t'as pas de vie et tout ça là tu profites de la vie et tu fais tu te dépasses malgré tout tu vois on se tapait des 20 km de paddle des 6 km de natation dans dans voilà dans l'habitat des gros des gros bordels tu vois tu nages t'es là tu fais what et on passe où là tu vois c'est génial c'est génial mais tu vois c'est ces moments de convivialité aussi dans 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 vos sports là en pleine nature c'est qu'il n'y a pas que le sport il y a aussi il y a aussi l'après sport limite en fait tu vois c'est un peu la troisième mi-temps ouais c'est énorme et en fait quand tu le prends comme ça en fait ce qui compte c'est juste le partage ok bon bien sûr qu'il y a des choses il y a des événements que tu prends au sérieux genre sur un mondial tu fais la fête qu'à la fin de la compète comme sur les juifs tu fais la fête qu'à la fin tu vois d'ailleurs c'est une grosse soirée en général mais tu peux tu peux aller sur des events où tout le monde est le bienvenu et que c'est voilà c'est cool et d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui font du sup en compète tu m'étonnes ouais c'est sûr c'est sûr bon il nous reste il nous reste 55 secondes précisément avant la fin de ce très beau live moi je voulais te remercier parce que bah franchement je m'éclate je m'éclate tous les vendredis parce qu'à chaque fois j'ai des filles différentes et j'ai vraiment l'impression tu vois de passer une heure entre copines à discuter de tout et de n'importe quoi et surtout d'échanger et de partager tu vois ce qu'on a vécu donc bah merci de nous avoir raconté tout ça et puis de toute façon on se tient au courant on reste en contact et si jamais je viens au Portugal tu me réserves un petit cours carrément avec plaisir Maxime merci Olivia et je te laisse aller bah trinquer on est vendredi soir il y a l'apéro là peut-être que je vais aller me mettre à l'eau là tu vois c'est la bonne heure ah trop bien il fait du retard en ce moment et bah profite bon bah bon week-end